Comme promis, voici une vidéo présentation de la collection de Jordan, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ouais, on remercie pour vos retours sur le TikTok Short Et justement, on va présenter en détail tout ce qu'il possède dans sa petite collection Enfin petite, il y a quand même de la haute qualité Parce qu'on voit des belles consoles portables Il doit y avoir plein de jeux qui se planquent à droite à gauche Tu nous présentes à peu près en détail tous les objets que tu possèdes Celles qui t'ont marqué durant ton enfance Tes jeux préférés, enfin on veut connaître le maximum de détails On commence par quoi ? Droite ou gauche ? On commence par les villes ? La Dreamcast, la fameuse, ouais, bon bah celle-là franchement C'était un pote qui me l'avait filée Et parce qu'il n'arrivait pas à trouver les câbles et tout ça Je lui fais, bah écoute, vas-y, je te la prends, je trouve des câbles et tout Tu l'avais jouée à l'époque ou pas du tout ? Non, pas du tout La première console que j'ai eue, c'était la PS One C'était ta première console ? Ouais, c'était ma première console de salon que j'avais eue Bon, c'est pas celle-là parce que celle-là, c'est un modèle que j'ai réussi à choper plus authentique Mais normalement, j'avais une modée à l'époque Donc elle était bien pucée, je l'avais réouvert pour la nettoyer et tout le reste Et franchement, la puce était propre, bien empaquetée dans un petit coin avec une mousse et tout Et c'était mon père à l'époque qui l'avait acheté à un collègue de boulot à lui Moi, j'ai joué avec que des CD gravés pour la plupart Et justement, avec cet esprit de collection, j'imagine que tu as essayé de retrouver les jeux que tu avais joué en CD gravé Bien sûr, oui Et quels sont les jeux que tu as surtout joué sur la PS One ? Ah bah ça, Grand Tourisme 2 Je mettais, j'avais un garage long comme le bras En mode, il y avait des voitures et tout ça D'ailleurs, on voit la carte mémoire collector Verali Je la connaissais pas cette petite carte mémoire Si, 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 non, mais il la vendait avec le jeu dans un, je sais plus si c'était un truc de journaux ou tout ça, je sais pas Ah, et en parlant de PS One, ça je me souviens, c'est moi qui te l'effile justement Ah, c'est comique à jouer avec ça C'est quelque chose qui t'a toujours intéressé, les manettes insolites Ouais, ouais, ça a toujours fait délirer Comme ça Je crois que j'avais joué chez toi en tout à l'heure, moi que tu me dises, moi je te l'affile, je fais J'ai joué, 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 j'ai joué sur deux, trois jeux de voiture J'ai joué, 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 j'ai joué dessus, mais surtout ça, en fait, ça c'est l'adaptateur Ah, c'est l'adaptateur en fait pour le PERITEL que tout le monde perd en général Ah je sais même pourquoi Parce que ça normalement en fait oui T'as le cas de vidéo Que tu mets sur ta sortie vidéo sur ton peritel Normalement quand tu achètes Le pistolet en fait t'as ça Tu mets directement en sortie pour éviter D'aller chercher ta sortie vidéo à 3 km Ceci explique cela Et à côté on a des consoles un peu plus anciennes Mais malheureusement alors t'es de quelle année ? Moi je suis 91 Toi c'était PS1 Est-ce que t'as pas pu découvrir à l'époque Super Nintendo et NES ? C'est des consoles que j'ai joué chez des potes Qu'ils avaient ça Qui étaient bien plus vieux que moi mais bon voilà après Mais en dessous nous avons Ah bah la Wii ça c'est la mienne Ah c'est ta Wii d'origine C'est ma Wii que mes parents avaient acheté A l'époque avec toutes les manettes Les Wii mode plus et tout le reste Et la 3-6 aussi c'est la tienne ? Alors non la 3-6 malheureusement c'était les 3-6 de l'époque La mienne avait fait un Red Ring Pareil Et donc le Red Ring moi je l'avais jeté Parce que bah à l'époque on savait pas comment réparer ça Puis au fil des années y'en a qui se sont dit Ouais mais non tu rechauffes la carte Ça remarche et tout Ça remarche 5 minutes et après voilà Là nous avons PS2 PS2 Slim La N60F la Gamecube Mais du coup tu as toutes les consoles Nintendo ? Non non Je crois qu'en console de salon il te manque la Wii U Je l'ai pas vu Ouais non la Wii U c'est une console qui m'intéresse pas plus que ça Ok d'accord Et tu choisirais laquelle en console de salon Nintendo préféré ? La Gamecube Ah la Gamecube et pourquoi ça ? Parce que ça a toujours été la petite console que j'aimais bien Et en plus bah à l'époque j'avais mon cousin il en avait une Mais il avait euh... Il avait l'écran Ah l'écran Big Ben qui se mettait au dessus Le fameux écran Big Ben en fait Qui a jamais été sorti de la console Et qui au final bah Te faisait vraiment une console portative limite quoi Et justement en parlant de jeux Gamecube Où est-ce qu'ils se trouvent là dans ta collection ? Oh bah ils sont par là ici Bah on va passer un petit peu sur les jeux Et euh... Comme par hasard un jeu de course Double Dash, Mario Party 4 Ah bah Need for Speed Et attends c'est pas celui du CD qui traîne ? Ou c'est un autre ? Euh non non ça c'est euh... Si 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 Non Ah non tu l'as en double Non en fait le Monster Party qui traîne là c'était une surprise du chef Ah d'accord ok Non c'était moi qui te l'avais filé Ah c'était toi Joël ? Toi tu l'avais filé ? Oui parce qu'en fait j'avais des CD euh... Seul je t'avais demandé c'est un tatin à celle puis je te l'ai filé Ah oui c'est vrai C'était dans une jacket de DVD C'est ça Ah non c'était le... C'était le double Dash Qui était resté en... Ah oui Ça c'est très vintage Ah bah ça Je pense De toute façon chez Jordan si on commence à regarder un peu partout Y'a beaucoup de produits vintage Ah oui voilà Et d'ailleurs petit aparté On va demander au caméraman de se retourner Oui c'est moi Et ça c'est très vintage Tu l'avais récupéré où ? Alors je l'avais récupéré chez... Alors je sais pas si ça se connaît C'est les brocanteurs mais ceux qui font des vides maison et tout ça Oui Donc ils ont des hangars en fait où ils revendent tout ce qu'ils ont vidé des baraques et tout le reste Et lui bah c'est pareil Il m'avait dit je crois que c'était un ancien flipper de barre Mais le flipper de barre qui a eu mal vécu en fait Parce qu'il y avait eu 2-3 composants qui avaient lâché Et en fait il démarrait mais quand on essayait d'appuyer sur le flipper de gauche Ca faisait un tilt de modeller et il redémarrait à chaque fois Ah d'accord Donc injouable Et donc t'as réussi à réparer ça ? Ouais 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 Bah en fait... Donc Jordan est bricoleur ? Oui léger Léger T'as quand même réussi à réparer un flipper Oui bah après c'est du vieux quoi Si je t'ouvre ici là tu vas prendre peur En fait tu vois la clé en fait Pour aller voir en fait dans le truc et tout le reste Comment t'ouvres ça ? Ah c'est quoi ? Je fais comme ça Comme ça Ah oui Tu vois là Là c'est que la partie visible de l'iceberg Ah ça y est il ouvre Ouah Quand tu vois les composants de l'époque Donc je coupe un fil c'est foutu Ah ouais là Là tu peux y aller hein Oh bah Entre toutes les puces de l'époque Les connectiques Des piles Parce que là on a divagué sur flipper alors que de base c'est collection de jeux vidéo Mais C'est un jeu vidéo C'est un jeu C'est un jeu C'est un jeu Non y'a pas la vidéo C'est pas flipper Si y'a un écran c'est bon Si 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 j'ai la vidéo si tu peux Ah ça y est on part sur un débat là Est-ce qu'un flipper est conseillé comme un jeu vidéo ? Ouah il se dit une borne arcade C'est une borne arcade Ouais c'est vrai C'est pas les mêmes mais c'est une borne arcade Mais pour en revenir du coup à la collection Donc on était en train de regarder les jeux Gamecube justement Ouais Et on va regarder les autres jeux Les autres petits placards secrets Parce que là on voit les consoles Mais on a pas vu les placards Là c'est 20 ans En général les tiroirs je les ai fait correspondre avec les consoles Donc là on a toute la collection Non mais regardez ça Voiture 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 Derrière j'avais Là tu vois ils sont là les jeux gravés Donc tu vois t'avais Crash Gran Turismo 2 T'avais Driver 2 Need for speed 4 Alors ça ça m'avait préparé Snow racer 98 Le vieux jeu de snow Non je veux un snowboard Ah snowboard Je veux de snow de ski et tout ça Enfin J'avais fait Arrêtez Non je connaissais snow surfers de la Dreamcast Ouais Non c'est pas pareil C'est vraiment un jeu de jeu de glisse de ski Enfin de l'époque Ah j'imagine que tu es fan de SSX Du coup ? Ouais j'aime bien un peu la collection SSX ouais Puis là bah là c'est PlayStation 2 avec l'étage Bah alors qu'est ce que nous avons du PS2 Qu'est ce qu'il y a de Oh t'as Burnout Burnout 2 Burnout Dominator Il y a le 3 ou pas ? Non je ne l'ai pas réussi à le trouver encore Donc il te manque 2 de la PS2 C'est Burnout 3 et Techdown et Burnout 4 Revenge Bah non je l'ai la Revenge là Ah il est là je l'ai pas vu Pardon Non juste un peu Quelques Need for Speed Non juste quelques D'ailleurs en parlant de Need for Speed Quel est le meilleur selon toi ? Pour moi le meilleur c'est celui-ci Ouais un 2 Grand 2 Après ça se vaut entre un 2 Grand 1 et un 2 Grand 2 Oh c'est Boston le meilleur Le premier Le premier aussi Il est là Il est euh La Carbone Il y a un 2 Grand et Undercover Après euh... Enfin... Ah voilà 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 pour Jordan c'est celui-ci le meilleur Mais pour moi c'est celui-ci Alors honnêtement un 2 Grand 2 c'est celui que j'ai le plus poncé mais que Vu que t'as des missions cachées j'ai réussi à atteindre que 99,90% du jeu Ah merde Tu sais c'est les jeux avec des 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 centaines derrière tu sais Ces virgule euh... D'ailleurs t'es très jeu de course mais dans les Gamecube j'ai pas vu le meilleur jeu du monde F-Zero GX Ah oui non je l'ai pas trouvé celui-là Ouais bah oui hé attends François tu prévois que je boucle sur F-Zero GX ou sur Slave Aspire ? F-Zero GX Jean tu veux boucler sur Slave Aspire ? Non ! Monstortrain là Monstortrain Ah oui ! Monstortrain toi ! T'as vu ! Ensuite à côté nous avons quoi ? Bah après c'est toujours pareil là Tous les jeux NES et Super NES Ah allez allez c'est les petits jeux Super Nintendo Alors oui j'ai du SimCity c'est drôle ça me fait marrer Ça le Game Boy Player Ah je reconnais de loin c'est le jeu de Formule 1 c'est ça ? Ouais ! Le champion ouais Oui on l'avait joué à l'époque Après là c'est pareil j'ai des petits emplacements pour les jeux dans le Marble Badness Les fameux Duck Hunt Du coup ces jeux bah j'imagine tu les avais trop envie de grenier au dessus des années ? Oui oui c'est ça oui pour une bouchée de pain tu les as Et d'ailleurs envie de grenier j'imagine que t'en fais peut-être pas tout le temps mais de temps en temps Oui quand ça me chante quand il y en a des pas loin je me dis Je vais pas avec un objectif en tête de dire ah faut que je trouve ça 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 je me dis bon je marche au coup de coeur J'aimerais découvrir ce qui est en dessous Ah non on avait regardé ça Ah voilà c'est là Ça c'est trop classe On est sur l'étage Game Boy là Etage Game Boy et d'ailleurs on a pas fait la partie sur les consoles Game Boy On voit que t'as quand même bah t'as Attends t'as 3GB ASP Alors tu t'es gavé mon cochon Bah c'est pas ça c'est que c'est celle de la famille Ah Donc alors là il y a la mienne de l'époque Qui je suis sûr que Regarde il y a toujours de la batterie Ça fait ça fait peut-être un an que je l'ai pas chargé et toujours un crevable Non celle là elle est déchargée Ça c'est celle de mon cousin Moi je veux regarder quelque chose Il a il a Il y a que la mienne que j'ai poncée qui est bien entreprue au niveau de la pile Ça va faire peut-être un an que je l'ai pas chargé Une petite DS en boîte Ah c'était la tienne la DS ? En rose ? Non la rose c'est celle de ma soeur aussi Ah je sais pas peut-être que t'as vu que t'aimais bien la rose Non 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 c'est du tout Je dis ça et moi j'ai pas arrêté de poncer la PS2 Slim Rose Ouais bah après Et là on a évidemment une Game Boy Color Ça c'est la Game Boy quand j'étais petit Une PSP Ma PSP que j'avais Que j'ai modé d'ailleurs Elle est jailbreak Attends Normalement quand on va Quand je vais voir des gens Ils ont toujours la Game Boy Caméra Mais pas le Game Boy Printer Ah si ça Le Game Boy Printer C'était un cadeau d'anniversaire Qu'on m'avait fait en vide-grenier pareil Il y a celui-là qui utilise bien le Game Boy Printer Ah bon ? Robster ? En fait tu imprimes tes codes de jeu Parce que ça sauvegarde pas Il n'y a pas de plus de sauvegarde C'est que des codes de sauvegarde Mais c'est rigolo ça Et justement il utilise le Game Boy Printer Parce qu'avec ça tu imprimes ton code Ouais A chaque fois que tu fais une partie Tu imprimes ton code, ton code, ton code Donc c'est un code à 20 caractères hein le machin Mais au moins comme ça t'as tes sauvegardes C'est Pokémon rouge évidemment Mais ça c'est Donkey Kong ou Pokémon jaune ? Pokémon jaune Ouais Pokémon jaune Pokémon jaune Je crois que c'était Donkey Kong Land 2 Non non je suis pas très dans les... Ah t'es pas très Donkey Kong ? Je suis pas très édiqué non Ah d'accord Par contre les Game Boy là-dedans Il y a des photos dossiers Oula quand on était petit et tout ça Puis après le Pimball franchement j'avais bien adoré à l'époque Bah tiens on sort la Game Boy quand on le garde Ah non Il y a pas de pile Ah bah voilà il y a pas de pile on regardera pas les photos dossiers C'est un pile il y a pas de pile Sauf si vous mettez 100 000 pouces bleus Je vais en sortir les jeux de photos dossiers 100 000 likes on sort les photos dossiers Ah bah Harry Potter Ah bah lui c'est bien que tu l'es hein Oui je l'ai fini 3-4 fois au moins ce jeu Après il y avait pocket tracing Ca fait pareil que dans le 2 T'es niveau 99 Non non tu reviens à 0 Ah ok parce que dans le 2 en fait tu reviens pas à 0 Tu gardes le même Ah non tu reviens à 0 directement Maintenant on va regarder ce qu'il y a là en dessous dans les packs On a vu ça doit être les câbles Ah bah là c'est les câbles les manettes qui traînent Bon c'est pas autant gardé que chez moi C'est bien rangé C'est bien rangé On en parle d'ici C'est bien rangé Oui alors j'ai de la Kinect en rab Donc j'ai une Kinect ici Plus qu'une Kinect encore que j'avais acheté à l'époque C'était pour faire de la Comment tu appelles ça ? La molédation 3D Avec les Kinect Avec la Kinect Ah bah ça en fait Et surtout celle là est la meilleure Parce que justement là le nuage de points infrarouge Donc celle là elle avait une meilleure qualité Que la deuxième Kinect qui est sortie sur le marché après Est-ce que tu as la Kinect Xbox One du coup ? Non justement Ah tu la cherches ? Pas forcément j'ai pas plus la console que ça Bon bah d'accord Non parce que j'aurais plutôt la trouver envie de gruler C'est un truc Ah oui oui Bah écoute Moi je la cherche Enfin je la cherche Je veux dire si je la trouve je te la prends hein On voit si que tu veux au pire J'en cherche une Prends en deux Ah toi aussi ? Prends en deux j'en cherche une J'ai réussi à trouver l'arcade Le NES Advantage Qu'est ce que c'est que ça ? Ça ? Tu veux te marrer ? C'était quand j'avais acheté une Xbox Bah je crois que c'est celle là Quoi ? Non c'est quoi ? Ah tiens Ça ? C'est un mode de Xbox 360 Oula je connais pas du tout Ouais c'est un truc vraiment obscur Le dernier Le dernier Oh il y a une Atari 2006 Il y a encore des piles On va t'appeler des piles Ouais mais Bah écoute les vieilles consoles il faut de la pile hein Qu'est ce que je te dise ? Ouais mais d'ailleurs en parlant de vieilles consoles C'est pas que des vieilles consoles Puisqu'au dessus on voit des vieux écrans Non Bah de toute façon quand tu as des vieilles consoles il faut des vieux écrans qui vont avec hein D'accord et bien entendu le meilleur écran cathodique du marché Un PVM C'est un Sony Triniton Ouais Qui que je vous rappelle était les écrans qu'on utilisait pour les caméras de surveillance D'ailleurs il y en a un énorme juste à côté de toi C'était le numéro 3 Et voilà là on voit ici Triniton Et ça au dessus c'est ça les 60-70 ? Ouais quasiment ouais c'est les téléportatifs qu'on trouvait dans les campings et tout ça Qui tourne aussi bien en 220 que sur les M-cigares Toutes les délais qui sont là fonctionnent Ah Elles sont toutes fonctionnelles Ça c'est intéressant Ah oui il y a aussi ce gros pâté là Oui il y a celle à côté de toi Alors celle-là Alors oui alors vu que j'aime bien avoir du haut de gamme C'est une 100 Hz celle-là Et ça correspond à quoi ? Bah en fait c'est la fréquence d'actualisation de l'image Et donc il y a une image beaucoup plus propre Ah ouais largement Par contre le problème c'est qu'on peut pas jouer au jeu de tir Ah bah oui Tu peux pas jouer aux zappeurs Le pistolet ou le zappeur ça marche pas parce que c'est au-dessus de la fréquence des 60 Hz Lifehazer de la masse sur système Il bégaye un peu Mais attends il pèse combien le bébé ? Oh il est 25-30 kg à peu près Non c'était plus celle-là c'était 60 et quelques Fais voir ? Ouais ouais plus 60 Ouuuh Viens voir Celle que j'avais chauffée avant elle était à 65 kg Attends Non Ouais 60 au moins On est bien sur les 60 Et c'est d'origine ou tu l'avais trouvé dans une déchetterie ? Non j'avais trouvé chez un particulier Qui vendait ça à 20 euros je crois Il voulait s'en débarrasser Bah tu m'étales il avait même pas envie de me porter Allez donne moi 20 balles et tu fais mon boulot C'est ça Non ouais d'accord mais ça ouais c'est vrai que pour les Je crois qu'elle est branchée ou pas ? Oui Elle est branchée Tom Tom Le fameux Tom Et en plus c'était du Sony donc euh Bah c'est surtout que c'est pas un écran bombé c'est un écran plat Donc c'est une vitre c'est une vitre plate C'est techniquement un écran plat Oui mais euh cathodique C'est le mélange des deux Et celui-là on peut le filmer Euh Ah oui oui parce que euh C'est à 100 Hz celui-là tu peux le filmer regarde Parce qu'il y a des écrans cathodiques quand j'ai fait des shorts Ah bah là tu vois Tu vois tous les traits Bah là celui-là tu le filmes tranquille celui-là Je suis pas trop mal fourni J'ai trouvé tout ce que je cherchais plus ou moins Euh les accessoires bah toujours les accessoires un petit peu insolites Ne serait-ce que pour la Dreamcast L'espèce de bah voilà le clavier que j'avais trouvé en boîte complet Ou même le Il te faut la souris Ouais j'ai pas trouvé la souris C'est pas toi François qui voulait la souris On est en compétition pour trouver la souris Ah parce que d'accord ok Clairement tu as tous les accessoires Donc là j'ai cherché le volant accessoirement Le zapper Et l'arcastique Ah et celui-là je crois que ça va être le plus dur L'arcastique En vrai l'arcastique je l'avais trouvé pour 90 balles Il y a pas longtemps Mais tu cherches en boîte ou juste en En loose en boîte Ca dépend de comment je tombe dessus Ca dépend de où Enfin voilà quoi Ca dépend plein de choses Le setup Dreamcast fishing Non le stick arcade officiel Dreamcast Ah ouais Regardez Il est encore dans sa boîte et tout Avec les touches Faut acheter Phantasy Star Online Alors j'ai le fait J'ai le CD encore pour le navigateur internet Techniquement tu peux encore aller sur internet avec la Dreamcast Alors il faut le modem Soit le plus souvent qu'on trouve c'est le 56k Donc le modem téléphonique Celui qui est fourni avec la console Ah t'inquiète t'inquiète regarde Et euh ou alors si t'as envie d'arriver à débourser le modem RJ45 Ouais Ouais Alors ça Moi ça me rappelle beaucoup de souvenirs Johan Oui Il a été décoloré Ah léger léger Après le Sega GT Bah c'est ça Il y a Sega GT aussi Qui est en jeu sur le VMU On... Bon par contre ça prend quasi Ça prend les trois quarts de la place du... Attends mais tu n'as même pas mon jeu préféré Euh... Jeu de course préféré de la Dreamcast Lequel ? MSR Non je le cherche Metropolis Street Racer Non je le cherche Ah bah allez je vais te le trouver avec plaisir Et là on a... C'est l'Xbox Et là de façon Ah les jeux oui Hop t'as conservé ça ? Ouais Je me suis dit c'était drôle de conserver ça Oh ça c'est collector Les Xbox Live que j'ai acheté à l'époque Je me souviens ça Même les points Microsoft Ouais c'était drôle Les points Microsoft en plus c'était chiant Parce que 100 points ça représentait pas 1€ Ça représentait 1€ 10 Un truc comme ça C'était assez C'était genre 2000... Ça ça coûtait 25€ 2100 points Ouais ils se gavaient bien Microsoft C'était trop bizarre le... En fait les jeux... Les jeux coûtaient... 400 points ou 800 points Oui voilà Ça dépendait en fait 5€ ou 10€ Voilà il... Voilà voilà 400 points voilà 400 points 5€ C'était ça Après voilà... Ouais j'ai gardé les boîtes Je me suis dit c'est drôle Ça me rappellera des souvenirs Ah bah ça c'est sûr Et... Fallait gagner des points avec 1 contre 100 Ah ouais 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 Franchement il était super bien Mais c'était plutôt 1 contre tout le monde 1 contre 10 000 à un moment Non mais c'était... Il était rigolo ce jeu Franchement le 1 contre 100 J'y jouais tout le temps Parce que t'avais vachement de questions culturelles et tout ça Et ça tournait tout le temps Ouais il y avait une grosse compétition Ouais et puis t'as fait ton avatar dessus Enfin bon c'était drôle quoi Oui voilà Mais c'est surtout que ouais c'était à savoir Qui c'est qui arrivera au 1 contre 100 Voilà C'était drôle mais bon après Vu que le jeu a pas duré longtemps C'est dommage C'est dommage ouais Et du coup vous pourrez nous dire dans les commentaires Ce que vous pensez de la petite collection Mais quand même une collection super qualitative De notre cher ami Jordan Bah merci beaucoup d'avoir été présent pour cette petite vidéo Ouais de rien mais merci à toi surtout Et on se dit bah à la prochaine Tchao Et tchao